Est-ce qu'il s'agit d'une fascination ou d'une obsession pour la Russie ? Oui, c'est du complotisme. Quand vous avez l'habitude de voir des vrais complotistes, ça vous étonne assez peu. Mais c'est rigolo quand c'est du complotisme anti-russe, parce que c'est complètement toléré, accepté ailleurs. Mais vous prenez chacune des déclarations, vous prenez chacun des mots, vous remplacez russe par israélien, ça ne marche plus du tout. C'est quoi les israélés au fil ? Essayez de dire ça quelque part, on se rend compte que ça ne passe pas. Il y a raison, vous n'allez pas traiter les gens comme ça. Vous imaginez ? On va regarder la communauté des gens qui ont partagé I-24, là, si ce n'est pas un peu louche. Eh, oh, on est où ? C'est inacceptable de faire ça, mais par contre, ça c'est bien. De très nombreux internautes qui ont trouvé leur nom publié dans les fichiers de EU-10-Infolab ont décidé de saisir la CNIL. Et vous les avez vous-même invités à vous rejoindre en vue d'une action. Quels sont les recours qui vous semblent envisageables ? On va regarder ce qu'on va faire aussi pour saisir le procureur de la République, parce que c'est comme une infraction pénale, ce truc-là. Parce qu'il faut bien comprendre que ces chercheurs ont fait ces fichiers, ce qui déjà pose un certain nombre de problèmes. Mais ça, ça vaut le coup qu'on s'y arrête quelques minutes. Parce qu'il faut bien voir ce qu'ils ont fait. En fait, ils n'ont rien fait de bien extraordinaire. Ces soi-disant chercheurs, c'est-à-dire pas chercheurs, ils n'ont pas de personnes universitaires. Regardez, il y a un spécialiste en espagnol, l'autre a fait du droit au Comparé public. Non, en fait, ils ont simplement accès à un outil très puissant, sans doute avec l'argent de Twitter, qui s'appelle VisiBrain, et qui permet très facilement d'avoir accès à toute la base Twitter. Là, vous réfléchissez deux secondes sur ce qu'est la base Twitter, c'est-à-dire que c'est un machin qui a des centaines de millions de tweets tous les jours, quand même. Puis vous avez l'historique, et derrière, avec ça, vous avez accès à un certain nombre de choses. Et vous avez accès à des éléments qui sont extrêmement sensibles, soit directement, soit indirectement. Et là, on rentre dans un flou juridique, puisque tout ça est régi par la loi Informatique et Libertés de 76, qui a été un peu modifiée depuis lors, et qui dit, bon, à la rigueur, on n'a pas le droit de faire, par exemple, un fichier d'opinion politique. Mais la loi dit, enfin, sauf si vous avez dit publiquement quelle était votre opinion politique. Et ça, si on comprend que dans les années 80, ça se passe comme ça, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même chose. Donc j'ai mené, enfin, j'ai rédigé plusieurs papiers là-dessus aujourd'hui, mais dont un, on voit, vous avez un petit étudiant de 20 ans qui dit, moi, je suis France Insoumise, qui milite un peu, il a 26 abonnés sur Twitter. Bon, OK, c'est un minimum, d'ailleurs, c'est important peut-être aujourd'hui, c'est une façon aussi de militer. Mais simplement, quand le type, il dit ça publiquement à 21 ans, à 26 personnes, peut-être qu'il n'a pas envie d'être dans un fichier avec un peu toute la population française pour savoir quitter ce que tu penses. Donc on voit que le fait de l'avoir dit publiquement, certes, mais de toute façon, il l'avait dit discrètement. Et il pense qu'il n'est pas forcément d'accord pour figurer dans ce genre de fichier. Donc on voit qu'il y a une vraie difficulté, et qu'aujourd'hui, on peut connaître les opinions politiques de quelqu'un, si on regarde juste Twitter, de différentes façons. Soit il l'a dit en clair dans sa bio, ça vous le voyez tout de suite, c'est l'exemple que je viens de citer. Vous avez pu le dire dans un tweet, juste le soir de l'élection, le soir du premier tour, ah, je fûte, j'ai voté Mélenchon, c'est dommage, j'en ai perdu. Vous pouvez passer dans le flot de vos trucs, et c'est quelque part oublié. Mais ce n'est pas oublié si vous avez accès très facilement à ce truc-là. Donc vous avez pu l'avoir dit, pensez que c'était dans un tweet. Vous pouvez, cette fois ne pas l'avoir dit, mais par exemple, relayer très régulièrement Wauquiez. On va commencer à dire, là, ça, Coco, ça fait déjà 70 fois que tu relais Wauquiez. Je pense que peut-être, comme tu relais personne d'autre, pas complètement ce que tu sois républicain. Vous pouvez le dire d'une autre façon, c'est-à-dire parler, non pas de façon militante, mais de vos opinions. Du genre, ah là là, il y a un pays trop d'impôts, trop de fonctionnaires, mais par contre, bon, les musulmans, il faut les intégrer. Là aussi, vous ciblez, vous vous dites, ah bah toi, t'es sans doute aussi républicain. Et puis, vous avez, et c'est là le danger maintenant, qu'il y a le big data. C'est-à-dire, vous pouvez dire plein de choses, liker plein de choses, qui n'ont pas forcément de lien avec le politique, et avec les outils d'analyse statistique de masse, on peut tout à fait savoir quelle est votre couleur politique. Vous aimez bien Michel Sardou ? Ah, déjà, c'est un premier truc. Ah, t'aimes bien Michel Sardou, et puis t'es allé, je sais pas où, en vacances, t'aimes bien aller en Normandie, là, c'est vrai. Mais vous regardez sur un vrai compte Twitter de quelqu'un qui raconte un peu tranquillement sa vie, vous arrivez très probablement à 80, 90 ou 99% à savoir quelle est son opinion politique avec ce truc-là. Donc, on se rend compte que c'est extrêmement dangereux. Que déjà, cette base-là, elle existe chez Twitter. Donc, on sait d'ailleurs que la NSA et compagnie ont accès à la base. C'est déjà gênant. Mais là, on se rend compte que Twitter vend ça. Vend l'accès à la base et dit, mais attendez, c'est public, votre truc. En plus, vous êtes d'accord, en page 412 des conditions générales, vous avez dit que de toute façon, vous étiez d'accord pour qu'on le vende. Et là, on se rend compte qu'il faut sans doute modifier la loi, en tout cas qu'il faut qu'on se mobilise là-dedans. Ce n'est pas normal qu'on puisse dire très tranquillement, moyennant un paiement de 1 000, 2 000 ou 5 000 euros par mois, accéder à toute la base de Twitter et dire, par exemple, tiens, quels sont ceux qui ont dit « Vive Mélenchon ? » Quels sont ceux qui ont dit « Vive Marine Le Pen ? » Pour sortir une base, on dit « Ah, il y a quand même 58 000 qui ont dit ça. » Et attendez, vous fichez toute la population. Et encore, je parle politique, mais vous fichez la religion, fichez l'orientation sexuelle très facilement sur ce truc-là. Donc on voit qu'il y a un vrai danger. Alors évidemment, l'officine en question a passé, a fait ce travail-là et puis a diffusé les fichiers, complètement délirante. Donc évidemment, ça c'est illégal aujourd'hui, puis ils vont se faire taper dessus. Mais ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, ce n'est pas eux, c'est Twitter, c'est « Vive Marine ». Et là, j'ai sorti une information tout à l'heure aussi. Vous allez donc voir l'article. Le CNRS fait pareil. Le CNRS a fait, enfin le CNRS, un organisme du CNRS, a fait une base qui s'appelle Polytoscope. Et ils sont très contents, depuis la présidentielle 2017, ils ont récupéré 126 millions de tweets politiques. Ils affichent, ils sont très contents, qui ont été mis par 6 600 000 personnes différentes. Et puis, hop, ils font les petits calculs, ils font les trucs, et puis hop, ils font des communautés politiques. Alors, ok, ils font des graph... Vous savez, moi, je suis actuaire, statisticien, c'est intéressant, statistique, c'est très drôle. De moment, ce n'est pas drôle que ce genre de base existe. Alors évidemment, c'est confidentiel, ils ne l'ont pas diffusé publiquement, mais est-ce qu'on a envie que ça existe, ça ? Et puis, 10 infos, ce truc du CNRS, mais attendez, il y a combien de bases comme ça ? Dès que vous avez accès, vous pouvez le faire, ce truc-là. Vous imaginez la puissance, vous payez ce truc-là, vous pouvez faire n'importe quelle recherche sur n'importe quoi. Enfin, il faut vraiment qu'on se saisisse. Vous savez, la CNIL a saigné en 78 d'un projet du gouvernement, si on se rappelle, d'aller utiliser le numéro Sécurité sociale pour connecter tous les fichiers de l'administration. Enfin, aujourd'hui, ce serait presque irrisible, ce truc-là. On s'est fait depuis belle durée, maintenant. Mais à l'époque, vraiment, les citoyens s'étaient mobilisés. C'était quand même en 74, de mémoire. C'était 30 ans après l'occupation. Donc, il y a quelques souvenirs. On se dit, ce genre de fichier, ce n'est pas terrible, terrible, des fois. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi pas ? Mais bon, dans 30 ans, où est-ce qu'on en est ? Qui sera au pouvoir ? Ce n'est pas terrible. Alors, c'est vrai qu'on est à un stade aujourd'hui. On se dit aussi, parce que ce n'est pas complètement perdu, pas complètement dépassé, mais quand même, il ne faut pas cesser de faire. On a quand même le droit d'exiger que nos données ne soient pas traitées comme ça, ne soient pas revendues de cette façon-là. Mais c'est stupéfiant. Ils vendent, vous avez à voir un tweet de Macron, et puis, retweeté 1200 fois, et puis, ils vont vendre les 1200 personnes qui ont retweeté le truc de Macron. Vous avez 1200 personnes, des marcheurs, mais attendez, ils n'ont pas forcément envie d'être fichés comme ça, les gens. Donc voilà, je pense que les combats ne sont pas perdus, mais au lieu de s'occuper de la désinformation russe, qui peut-être un jour, une fois, arrivera à tromper les Français pendant 4 minutes et demie, si on peut s'occuper des gens qui font des fichiers, avec toute la population, sur les opinions politiques, sexuelles, philosophiques, religieuses, peut-être que c'est un peu plus urgent, et que ça mériterait que Twitter, au lieu de gaspiller 125 000 balles, certes, ça venait des Russes, pour aller permettre à 2-3 Belges de dépenser leur argent. S'ils pouvaient le mettre plutôt sur les gens qui s'occupent de ces choses-là, alors c'est compliqué dans leur business model, parce qu'évidemment, on ne paye pas Twitter, on récupère l'argent comme ils peuvent. Enfin, nous vendre, ce n'est pas la meilleure façon, je pense, de faire fonctionner une démocratie à très long terme. Alors, dernière question, comment comptez-vous poursuivre votre action sur ces sujets-là ? S'il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont été concernées, qui me contactent via le site, pour que, soit derrière, on s'occupe de porter plainte de tout ça, mais plus largement aussi, qu'on réfléchisse à la façon de lutter contre ces big data, qui deviennent vraiment, vraiment dangereuses, en particulier avec Twitter en premier lieu. Mais vous avez ça sur plein, plein de choses. J'ai sorti aussi d'autres papiers il y a deux jours, qui montraient qu'avec des données anonymisées de banques, on arrive à identifier les gens. Enfin, on peut, avec le big data, vraiment, vraiment identifier très facilement plein de choses sur les gens. On ne s'en rend pas compte, mais quand on l'a vu fonctionner une ou deux fois, on est très surpris de ce qu'on avait fait avec des données. On est conscient, le règlement européen RGPD vient de rentrer en vigueur, mais enfin, on voit que ce truc vient de rentrer en vigueur et que c'est déjà complètement dépassé, parce que ça reste sur des philosophies qui sont malheureusement assez anciennes. Mais d'un autre côté, passer à la philosophie du futur de protection des gens, on se rend compte que c'est aussi mettre en difficulté l'écosystème Facebook, Twitter, et qui, à priori, ont pas l'air d'avoir très envie de défendre nos intérêts là-dessus, au niveau des pouvoirs publics, alors qu'il faut peut-être réfléchir à des façons de financement de ces structures-là, d'autres organisations, d'avoir plus de transparence aussi, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils font d'ailleurs. Facebook, Twitter, on voit qu'ils sont en train d'aller bidouiller leurs algorithmes, tout comme Google, de dire, oui, on va regarder pour peut-être pas trop mettre de contenu faux en avant. Certes, mais enfin, qu'ils décident que c'est faux, comment, quoi, et puis, je pense que très rapidement, ils vont dire, pour que ce soit plus simple, on ne va plus mettre RT en tête d'affiche. Enfin, c'est quand même des questions extrêmement fortes en termes de démocratie, et bien peu de personnes s'en occupent, et bien peu de personnes mettent ça sur le devant de la scène, je répète encore, en se... en s'abritant derrière des rideaux de fumée, d'influence russe, ou bientôt chinoise ou iranienne, à mon avis. Je ne dis pas que ça n'existe pas, évidemment. Il y a des renseignements partout. Tous les gouvernements mentent de temps en temps, mais il faut quand même s'occuper déjà de ce que fait le nôtre, et des réseaux d'influence importants en France. Franchement, je n'ai pas l'impression que ce soit les Russes qui soient extrêmement influents sur la politique française en général. Ou alors, oui, il faut mieux payer les influenceurs, parce que ce n'est pas très efficace. Monsieur Berruyer, merci beaucoup pour ces éclairages. À très bientôt.